Cher Beaumontois, cher Beaumontois, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous à l'aube de cette nouvelle année pour ce traditionnel message de vœux. Dans mon message de l'année dernière à pareille époque, j'avais largement évoqué la crise sanitaire qui touchait encore notre pays et dont nous espérions sortir avec la campagne de vaccination mise en place. Malheureusement, le virus continue à se répandre et même si les cas les plus graves sont moins importants, il n'en reste pas moins vrai que la prudence est encore de mise et que notre système de santé reste excessivement sollicité et sans doute nous faut-il apprendre à vivre avec cette nouvelle donne. Mais non content de cette situation sanitaire délicate, c'est une autre crise qui est apparue en février dernier avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cela nous a montré combien la paix était un bien précieux mais aussi fragile et en tout cas jamais définitivement acquis. Nous ne mesurons sans doute pas encore toutes les conséquences de ce conflit avec tout d'abord la tragédie humanitaire que subit le peuple ukrainien dont certains ressortissants ont trouvé asile dans notre ville et je salue tous ceux, associations particuliers qui se sont inscrits dans cet élan de générosité. Au-delà des conséquences terribles du conflit armé, ce sont les conséquences économiques que nos sociétés occidentales sont en train de vivre de plein fouet. Crise de l'énergie d'abord avec les risques de coupures d'approvisionnement qui nous ont conduit à prendre d'importantes mesures de baisse de consommation. Crise économique ensuite avec la reprise de l'inflation mettant à mal notre modèle de développement et fragilisant encore davantage les plus modestes. A l'heure de la préparation des budgets pour notre ville et devant l'incertitude qui règne, nous avons décidé d'avoir une approche prudente pour conserver notre capacité d'action sans hypothéquer l'avenir tout en poursuivant les actions engagées et attendues par tous. Préparer l'avenir est indispensable, d'autant que le réchauffement climatique, dont nous vivons les effets chaque jour, rend ces actions plus que jamais nécessaires. Les éléments budgétaires seront prochainement discutés en Conseil municipal, mais nous ne proposerons pas d'augmentation de la fiscalité relevant de la Commune. Aujourd'hui, personne ne peut prédire un scénario de sortie de crise de manière précise et sérieuse. Il nous faut faire face et nous adapter en continu à l'évolution de la situation. Le projet Coeur de Ville avance normalement et d'ici la fin du mois de janvier, le Conseil municipal aura à désigner le lauréat qui conduira l'opération, qui doit structurer durablement et profondément notre ville. Ce dossier s'accompagnera également d'une refonte de la circulation sur la rue de l'Hôtel de Ville, dossier que nous travaillons en lien avec la Métropole. Le projet de rénovation du groupe scolaire Genzé est lui aussi maintenu, mais il devra faire l'objet d'un phasage différent pour le rendre compatible avec le renchérissement des matériaux et des coûts de la construction. Dans un domaine plus festif, 2023 sera l'année de la 60e édition de notre emblématique Fête des Cornards et, dans le cadre du retour du Tour de France à Clermont, Beaumont sera traversé par le Tour féminin fin juillet. Nous espérons vous retrouver nombreux pour ces deux événements afin de partager ensemble des moments d'émotion. Au nom de l'ensemble des élus, des agents de notre collectivité, je vous adresse nos voeux les plus sincères pour une belle année 2023. Prenez soin de vous et de vos proches, restons confiants et unis. Très bonne année 2023. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...